salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2015 donc là on va semer encore je sais que j'ai pas encore récolté le colza de la dernière fois mais bon on récoltera plus tard pour l'instant on va semer du maïs et on va planter donc le maïs et on va essayer de le pulvériser si on a le temps on verra bien ce que ça va donner et avant je veux en gros donc semer le machin donc voilà pour ceux qui ont encore jamais utilisé le semoir pour le maïs c'est aussi simple le semoir pour classique donc je pense que ça c'est certain hop on va commencer vous voyez franchement c'est tout simple après on va comme vous le voyez j'ai plus de donc on va les remettre et sans tricher bien sûr juste un petit atout on va dire mais donc voilà sans tricher mais d'un ça dépend du temps qu'on va mettre j'espère que ça va être rapide donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des activités que je fais sur fermer similataires 2015 si vous avez une activité à me suggérer je suis tweet de merde tout tweet en gros ça veut dire que je suis à votre écoute autant que donc voilà je vais faire ça comme ça on va faire un petit peu de vidéo et je n'ai rien et voilà tac donc voilà je vais faire ça comme ça on va finir de semer on va aller faire un petit truc pour remettre des sous pas mal de sous d'ailleurs pour vous montrer aussi comment faire pour utiliser un mode pour en gros on va aller décharger du bois parce que préalablement donc j'ai déjà acheté le terrain 41 comme vous pouvez le voir j'ai aussi et c'est comme ça que je me suis ruiné on va dire parce qu'en gros j'ai acheté le terrain 41 et j'ai après rempli le sel noir et aussi c'est vrai que j'ai peut-être acheté un peu trop gros en terme de tracteur mais bon j'avais c'est un tracteur déjà que je n'avais pas pris bon il est un petit peu cher je crois que c'est 200 ou 300 000 je vais peut-être en prendre un autre je ne sais pas mais voilà j'avais envie de prendre celui-là et c'est vrai que c'est ce qui me manquait parce que je ne l'avais pas encore essayé déjà d'une et de deux ben voilà donc il n'y a rien de compliqué là-dedans juste une histoire de... donc voilà mais moi je trouve quand même vraiment ça c'est aussi bien que l'autre donc on ira récolter le colza quand il sera prêt d'ailleurs normalement il est bientôt prêt on ira récolter les deux champs de colza et là j'ai vraiment préparé pour faire du maïs du maïs vraiment très très rapidement on va dire et c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment prévu pour faire du maïs c'est pour pouvoir aller vraiment très vite et faire des trucs en gros j'ai lancilleuse j'ai les remords pour les mettre derrière enfin pour remettre des machins j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour... mais j'ai vraiment tout prévu pour encore quelques épisodes sur ce faire une simulateur 2015 et après je sais pas on verra plus parce que pour l'instant j'ai l'impression que les maps elles ne vont pas passer dessus je ne sais pas pourquoi donc voilà c'est pour ça que je fais pas trop de maps comme je le faisais sur le 2014 donc voilà donc je suis 2015, 2013 ou j'ai dit 2014 tout à l'heure donc pas trop comme sur le 2015, là sur le 2013 j'arrive pas à charger les maps dessus parce que j'en ai une ou deux qui sont dedans et j'arrive pas à les charger donc on verra bien ce que ça donne mais pour l'instant en tout cas j'arrive pas à les charger ça m'énerve un petit peu mais bon on va dire que c'est du jeu après on verra peut-être que je ferai des maps si un de ces 4 ça peut bien marcher ou pas on verra bien vraiment parce que là c'est vrai que alors j'espère que la batterie tiendra le coup là donc voilà après sinon c'est vrai que je ferai en 2015 il y avait toujours le visire en fait j'avais pas encore semé de maïs ça change pas grand chose par rapport au colza mais c'est plutôt pas mal on va dire ça reste convenable il y a juste un ou deux trucs qui changent après on va dire qu'il y a pas beaucoup de nouveautés on va dire quand on fait comme ça ou quand on fait 3 c'est un peu très pareil après voilà on verra au niveau de l'ensilage si vraiment ça change par rapport au niveau de 13 ou pas parce que j'en ai fait un peu j'en ai même fait en vidéo vraiment je l'ai loupé pas mal en fait j'aurais pas dû me mettre dans ce sens là j'aurais dû me mettre dans l'autre sens mais bon c'est pas très grave c'est pas très grave c'est vrai qu'à pas finir ce que j'ai déjà commencé je vois pas trop d'autres solutions pour améliorer va faire des trucs de beau à part chercher des modes c'est vrai que c'est plutôt sympathique de chercher des modes et de faire des vidéos dessus parce que d'ailleurs après je vais vous présenter un mode que j'ai pas pas dû vous présenter je sais pas trop je sais plus si je voulais te présenter ou pas en gros c'est un mode c'est un camion grosis qui et il y a une remorque avec en gros le motier voilà pour moi y compris il y a une bruit avec et c'est pour ça que je ne sais pas si je voulais montrer ou pas mais si je voulais pas montrer je vous la montrerai juste après et et puis comment faut décharger parce que c'est vrai que c'est pas évident de décharger avec j'y arrive pas à tous les coups non plus parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout en gros il faut vraiment avoir la main et moi je n'ai pas forcément du tout non plus et en gros ce qu'il faut faire il faut décharger la remorque en gros la reculer dans le dans le lac ou là où vous voulez le décharger je sais pas si on peut y décharger dans toutes les eaux ou s'il y a que dans le lac qu'on peut y décharger d'ailleurs j'ai l'impression que je vais pouvoir conduire un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie mais bon c'est pas grave on verra bien j'espère avoir assez de batterie c'est tout ce que je pense si j'ai pas assez de batterie je me mettrai en charge donc ouais c'est pas grave faut que j'arrête de penser à ça donc je pensais trop à la batterie donc voilà n'hésitez pas franchement à me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas dans les vidéos ça me ferait plaisir de le savoir parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui vous fait plaisir si ce serait vraiment des trucs assez faux qu'on va dire ou plutôt des trucs basiques même si les trucs faux que c'est plus intéressant souvent là je pense que je vais pouvoir couper au bout d'un moment parce que là on n'as plus qu'une barre sur 4 ça fait déjà pas mal mais bon voilà donc voilà après donc on va bientôt finir déjà déjà la moitié sérieux donc voilà quoi vous dire de plus j'espère que cette nouvelle caméra aussi que je vous propose que je vous propose la nouvelle qualité de caméra que je vous propose vous plaît parce que franchement moi je la trouve exceptionnelle limite bon au niveau de la batterie c'est un peu léger on va dire mais sinon ça reste convenable on va dire en terme de qualité c'est exceptionnel euh à part la batterie après il n'y a pas d'autre défaut dessus franchement euh elle a une qualité de caméra mais exceptionnelle le fond vert il passe super bien alors que sur mon téléphone comme vous avez peut-être vu dans les vidéos précédentes avant que j'ai ma caméra hein parce que depuis que j'ai ma caméra une nouvelle caméra euh le fond vert vous ne le voyez même plus il n'y a plus de déchets il n'y a plus de enfin c'est vraiment très bien bien en gros avec Camtasia en plus ça passe super bien c'est vraiment magnifique il n'y a pas de soucis c'est vraiment euh bon les vidéos sont un peu lourdes je comprends hein c'est du full hd euh après il ne me reste plus qu'à avoir un pc et un bon volant et tout il me s'ira bien donc ça me fait quand même euh une épine de moi dans le pied hein euh franchement je trouve vraiment euh cette caméra excellente pour le prix que je l'ai payé c'est vraiment une affaire en or euh après euh franchement je peux vous la conseiller c'est la euh euh la Toshiba euh Camelio euh euh S30 elle est super je ne sais pas le prix qu'elle vaut neuve si elle se vend encore neuve mais euh je sais que je l'ai eu un bon prix et je ne le regrette pas du tout de l'avoir acheté franchement j'ai vraiment euh fait euh une bonne affaire en achetant euh cette caméra à part la batterie il n'y a pas de défaut dessus dit clairement euh la batterie c'est vrai que si on fait des vidéos euh comme je fais là en gros euh pour Youtube euh euh bon je sais que en gros quand on regarde la différence de qualité entre ce que je filme euh enfin entre ce que je filme et euh euh ce que euh la caméra fait il y a vraiment une différence mais énorme alors qu'avant avec le téléphone c'était il y a quasiment très peu de différence entre les deux et là franchement franchement il y a une qualité euh vraiment différente et euh c'est ça que j'aime bien dans le jeu c'est qu'il y a une qualité qui est vraiment euh pas hors norme mais pour le prix vraiment hors norme parce qu'en gros je vous le dis clairement j'ai mais je suis sûr que cette caméra quand les gens qui m'ont vendu la personne qui m'a vendu l'acheter elle a dû l'acheter 100-150 euros facilement et maintenant euh ben voilà je sais pas mais je pense que c'est à peu près le prix qui vaut j'ai pas regardé combien elle vaut sur internet la caméra en question mais euh je sais qu'en tout cas elle vaut pas mal d'argent et euh vu le prix que j'en ai tigré je suis sûr que j'en ai euh elle coûte euh la moitié de ce qu'elle vaut en gros et euh c'est vraiment pour ça que j'ai sauté sur l'occasion ah putain on verra je le ferai peut-être après on verra bon euh c'est pas très grave de toute façon si j'en ferai un peu ça fera un petit peu moins de euh euh ça fera un petit peu moins de donc c'est vrai que j'ai beaucoup de matos sur ma carrière ma partie de 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 je viens de me faire depuis quelques heures en gros je crois qu'il est 28 29 heures dessus mais bon c'est ma seule expérience que j'ai eu sur ce jeu euh en gros je suis vraiment allé que euh sur cette map euh c'est que cette partie et j'ai jamais j'ai très peu triché j'ai triché une fois je m'étais rajouté je sais pas euh en mille je crois par rapport à ce que j'appel de base et euh c'est vrai que bon je suis méchant et tout bon et j'ai fait ce que je pouvais pour pouvoir me proposer quelque chose euh on va dire parce que c'est pas non plus méchant y'a rien de spécial dans ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait j'ai fait pour vous montrer des vidéos pour vous produire des vidéos de qualité et de bonne qualité plutôt bonne qualité même si euh en gros tout ce qui me manque pour l'instant ce serait une vidéo de qualité optimale parce qu'en gros là voilà comme je vous propose c'est une qualité moyenne et euh et donc voilà moi j'ai pas une qualité moyenne on va dire que j'ai une qualité merdique parce qu'en gros vous avez une vidéo là extraordinaire mais par contre sur le jeu ne l'aime ne l'est pas non il l'est beaucoup moins donc c'est pour ça que c'est vrai c'est un petit peu dommage que euh tout ça c'était un mine vraiment euh voilà en gros il y a un petit déséquilibre pour le moment après quand j'aurai quelques moyens je vous ferai des vidéos de meilleure qualité en intégrale donc ça veut dire le jeu en super bonne qualité et tout et après en gros la totale bonne qualité parce que là c'est vrai que regardez comme je vous montre je vous montre pas mais euh je peux pas vous le montrer mais mon jeu normalement si j'ai bien compris sur quoi ça ça signifie mon jeu tourne à 10 images par seconde ça m'étonnerait mais bon donc ce qui fait qu'il est quand même plus ou moins fluide mais pas au niveau d'un ordinateur haut de gamme surtout qu'en plus euh comment dire euh j'ai pas euh euh j'ai rien euh de spécial en gros j'ai un ordinateur de base et c'est vrai que c'est un truc un peu dommage bah bon on va dire que pour l'instant je n'ai pas de moyen de le changer et euh de le changer non mais d'en ajouter un bout parce que je vais pas le changer je vais le garder mais en pas en l'améliorant je vais pas l'améliorer ça me coûterait trop cher pour pas grand chose parce qu'en gros il faudrait juste que je change de processeur c'est vraiment mon processeur qui me fait chier euh et peut-être ma carte mère en gros ma carte mère je sais pas trop ce qui mais bon voilà je préfère mettre des sous ailleurs que là-dedans et bien comment je vais pas dire ça mais je vais pas dire ça comme ça en fait ce que je voudrais c'est mettre des sous dans un ordinateur fixe parce que là en gros je suis sur un ordinateur portable sur un aspect pavillon G7 voilà pour ceux qui s'y connaissent un peu bon c'est un ordinateur de base que j'avais acheté euh il y a trois ans maintenant ça fait trois ans que je l'ai acheté maintenant et c'est vrai que euh bah parce qu'au début en fait voilà je l'avais acheté pour jouer euh et puis voilà qu'on va dire juste pour jouer euh pas pour faire des vidéos voilà en gros c'était pour mon utilisation personnelle pour jouer pour l'école pour tout ça bon et puis maintenant bah c'est vrai que je me rends compte que j'ai envie de m'acheter un PC Gamer tout de suite et j'aurais pu faire une plutôt bonne affaire donc voilà après euh est-ce que euh j'ai fait une bonne affaire non clairement non parce que c'est vrai que pour 300 euros de plus que ce que j'ai mis là dedans euh j'aurais pu avoir un PC Gamer donc là vous voyez j'ai acheté un outil euh pour rien parce qu'en gros euh euh en achetant le machin il était déjà euh cultivé ouais voilà hop je vous dis mais bon on va euh carré le tracteur dans le poids parce qu'en gros j'ai à peu près un tracteur par outil donc voilà c'est ça alors on va euh justement c'est ce mode je voulais peut-être montrer donc euh qui est tout à fait aussi simple que euh les autres par contre euh si euh vous voulez l'utiliser je vous le conseille pas il est très bien si vous voulez faire du bois chose qui est peut-être un peu plus compliqué maintenant sur les nouvelles versions euh euh du jeu mais euh comment dire moi j'ai une vieille version du jeu donc ça me va euh merde ça me va et euh ça me dérange pas trop mais euh le truc c'est que ce mode est très très bien pour euh tout ce qui est euh euh bois voilà si vous me comprenez on va aller euh faire bon là il reste du bois je vous dis clairement je vais pas charger c'est très très bien c'est assez long de le charger c'est super euh euh c'est assez simple mais c'est long parce que c'est rare quand on peut en prendre deux ou trois à la fois mais bon donc si euh ah j'ai plus de batterie je pense qu'il va couper salut les amis on se retrouve un petit problème donc j'ai tout j'ai branché mon ma caméra donc là en fait elle avait plus de batterie donc fallait que je la mette à recharger c'est le petit défaut que je vous ai parlé donc voilà c'est un peu chiant quand ça coupe en plein milieu de vidéo mais bon donc on va aller décharger le joli petit camion donc comme vous voyez j'ai mis euh un peu de bois devant un peu de bois derrière donc voilà euh moi je peux passer pas par là en gros je regarde un peu pour pas que ça tombe et euh normalement euh le petit découvert que j'ai de 1763 euros bah petit c'est pas petit hein au jour d'aujourd'hui là au jour d'aujourd'hui je pense que c'est petit pour euh certains agriculteurs et beurts et tout le bazar c'est petit mais euh ça reste je trouve quand même encore assez élevé bon donc faut faire quand même attention faut éviter de trop remplir la remorque parce que si vous faites ça euh si vous remplissez euh non pas la remorque non euh si vous remplissez euh trop euh le camion euh merde attends on va se faire un petit truc là je vais essayer de récupérer le morceau euh c'est comme ça donc on va essayer de récupérer excusez-moi mais bon on va aller un petit peu vite là faut de la fois comme vous voyez bon c'est assez dur je trouve quand même de 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 mais après je vous dis franchement avec une manette d'Xbox 360 ça passe tout seul ça passe crème et euh vous n'avez aucun souci déjà euh franchement la manette d'Xbox 360 se configure toute seule il y a aucun souci euh de compatibilité ou quoi que ce soit avec euh euh tout le reste ça passe vraiment euh tout seul donc euh voilà c'est vraiment euh je vous dis euh ça passe mais crème de chez crème quoi je vous dis tout seul vous pouvez faire ça vraiment ah putain excusez-moi pour les grosses fiertés parce que là c'est vrai que ça m'énerve comme vous voyez des fois bon il y a quelques petits euh on va dire on va dire on va dire ce qui est parce que c'est euh ce qui est quoi et euh c'est vrai que c'est un petit peu dommage que des euh des fois ça arrive il y a euh des petits euh euh non moi je veux descendre mais euh euh ferme euh c'est vrai que c'est un petit peu dommage après ça reste un un bon mode franchement je vous dis il y a pas mieux que ce mode là pour euh pour faire ça comme ça en tout cas il y a pas pas mieux je pense bon c'est un ban euh c'est un mode ban je sais plus où c'est que je vais dire sur quel site je l'ai trouvé mais bon je l'ai trouvé euh c'est c'est plus important on va dire donc je vais vous montrer euh comment on peut euh euh deux vidéos je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà fait euh en vidéo moi je vais le faire aussi sauf que moi je vous ai pas montré comment on le charge bon comment on le charge c'est tout à fait con en gros con euh brouille soit vous le faites à la souris chose qui est un peu long soit vous le faites à la manette et là par contre ça peut aller vachement plus vite on peut vachement avoir plus d'un vachement avoir plus euh comment vous dire ça en fait c'est vrai que ça va très vite c'est super simple il y a vraiment quasiment rien à faire comme vous avez vu euh là je pense qu'avec une souris vous seriez emmerdé comme pas possible j'aurais mis trois fois plus de temps et euh à la fin vous auriez rien vu ou presque donc c'est vrai que c'est plus rapide même avec les modes qu'on trouve euh partout hein avec les modes avec les jeux du machin de base c'est vraiment euh super simple de faire euh euh un truc avec euh euh avec la manette type box 360 qui est vraiment euh très bien configurable avec euh n'importe quoi il n'y a pas besoin de joystick il n'y a pas besoin de tout n'importe quoi euh euh bah si joystick c'est possible si vous jouez avec un volant si vous jouez avec un volant un joystick ça peut être utile mais euh en gros je ne sais pas trop comment ça se configure mais bon euh il me semble qu'en gros il faut mettre euh euh comment ça s'appelle il faut configurer euh euh le jeu pour qu'en gros il note le truc par en gros les aides qu'il y a en haut à gauche qu'il les mette euh comment ça s'appelle qu'il les mette dans pour le clavier et pas pour la manette comme celle qu'il y a là et après il peut reconnaître tout et je pense que si je remets ah bah il y en a un là euh comment dire donc ça veut dire que si je remets euh euh mes euh mes trucs ça devrait passer si je remets mon ma configuration pour que ça passe en tant que euh euh pour que je sois euh que j'ai des aides sur mon clavier et pas sur ma manette par rapport à ma manette je pense que euh ça doit être faisable de pouvoir euh mettre euh euh le clavier euh pour pouvoir mettre ça donc voilà donc je vais vous montrer comment on décharge cette remorque et euh euh le tracteur et la remorque chose qui est très très assez simple le camion l'est un peu moins mais la remorque elle par contre on peut la décharger mais vraiment sans soucis il y a pas de de soucis à proprement dit le plus souci en fait c'est l'arrière du camion après vous pouvez décharger avec euh la pince mais ce serait bien plus donc euh donc voilà il faut reculer petit à petit et après on arrive dans le lac donc en gros on se fait un peu de retrait là-dedans je sais mais bon c'est un peu et puis c'est très facile en fait de faire de l'argent comme ça aussi parce que là je crois que je vais en avoir déjà pour 10 000 euros ou de plus je vous dis là j'ai rien faire j'ai rien mis comme arbre par contre le truc c'est qu'à l'arrière euh j'en ai déjà pour 20 000 rien qu'à l'avant rien qu'à l'arrière par contre voilà vu que j'ai vidé ma remorque de derrière hop je l'enlève hop et puis je vais aller vider tout simplement ce qui est dans ma dans l'arrière de mon camion donc je pense qu'on va pouvoir se faire on verra je vais aller pulvériser peut-être le champ ou je le ferai la prochaine je sais pas voilà hop on amène l'arrière du camion dans l'eau j'essaie de le mettre à un bon endroit et hop après on remonte ah putain je suis arrivé au bon endroit c'est bien j'ai pris le bon endroit et après on peut reprendre la remorque pour continuer pour aller rechercher du bois et mais ce que je vous conseille c'est que vous pouvez remplir la remorque à fond par contre l'arrière du camion il faut éviter un peu il faut éviter un peu parce que si vous la remplissez à fond et que vous voulez aller assez vite il faudra éviter parce que là c'est un truc tout con mais comme vous le voyez il y a pas mal de camions et ça en fait voilà en gros je l'ai déjà utilisé sur le champ où j'ai planté le colza comme vous voyez il m'en manque beaucoup parce que en gros je l'avais fait en vidéo mais la caméra avait un peu bugué et ce qui fait que voilà donc on est tout prêt j'ai mis du j'ai mis du l'engrais de partout et normalement ça devrait être bien donc voilà là on va aller pulvériser le champ ça devrait être pas très long donc voilà on va pas s'embêter par contre il y a un souci je sais pas pourquoi dites moi si vous vous êtes au courant parce que moi je suis baumé là pourquoi mes poules ne donnent pas d'oeufs bon j'en ai pas beaucoup des poules j'en ai deux mais je sais pas pourquoi elle me donne pas d'oeufs et c'est ça que je me pose comme question pourquoi donc est-ce que vous vous seriez j'en sais rien donc c'est pour ça que je vous pose la question si vous vous savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi j'en sais rien du tout quand je vous dis rien c'est rien du tout là je suis paumé dans cette histoire là je suis paumé et vraiment je me pose la question qu'est-ce que il se passe pourquoi j'ai pas d'oeufs alors que ça fait déjà un jour et demi dans le jeu ou deux jours que je suis en gros que j'ai commencé la carrière et tout depuis les débuts de la carrière d'ailleurs je les ai acheté dans le premier épisode bon là on fait un peu de rallye on drift un peu là c'est pas très bien mais bon ce que je fais mais bon vous m'excusez mais j'ai juste envie d'aller vite vers le bas et bon vous allez arrêter de glisser le bordel je sais que j'ai du poids à l'arrière mais quand même faut pas abuser donc voilà après franchement n'hésitez pas à me dire pourquoi donc je suis sur la map de base un toujours et euh je ne sais pas pourquoi si vous vous le savez n'hésitez pas à me le dire parce que je sais vraiment pas pourquoi j'ai euh ce bug ou je sais pas trop ce que c'est parce que je n'ai pas du tout euh d'oeufs en gros pour euh mes poules j'ai deux poules mais aucun nœud donc euh pfff après est-ce que c'est un bug euh que j'ai est-ce que j'en sais rien j'en sais rien du tout donc si vous savez vous n'hésitez pas à me le dire bon j'ai le cul qui glisse là bon c'est pas un gros cadeau un beau tracteur donc voilà donc voilà n'hésitez surtout pas à me le dire j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas euh ce j'ai rien en fait donc euh voilà si vous vous savez n'hésitez vraiment pas à me le dire euh je sais pas comment je sais que comment je sais que je vais vous demander là euh c'est ça je crois donc voilà ni excusez-moi pour ce petit désagrément je pense que ça va encore couper peut-être plusieurs fois on verra bien euh attends je vais recouper je vais ça va peut-être recouper il y a même de grande chance euh on va euh ça comme ça donc nous revoilà euh donc j'essaye de régler ce problème là en fait c'est à cause de la rallonge je pense ou je sais pas trop quoi bon c'est euh juste une histoire de fou en fait donc euh il y aura des coupures des coupures un peu intempestives on va dire donc euh voilà excusez-moi c'est pas de votre faute c'est de la mienne on va dire même si bien c'est un peu de la faute de la caméra de tout et voilà mais un peu de tout le monde et personne à la fois on va dire parce que c'est vraiment stupide donc on va euh continuer et on va euh bam on va pulvériser euh donc voilà non non on est pas mal hein on est pas mal du tout même on est pas mal pas mal euh donc voilà on va essayer de faire un truc propre et bien et euh pouvoir vraiment comment alors c'est descendre tout le monde allez hop on descend et on publie donc voilà n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires si euh vous avez une recommandation à me faire par exemple en vidéo test là c'est vrai qu'en fait je regarde beaucoup sur youtube les vidéos des vidéos qui sont euh de jeux qui pourraient être intéressants à faire en en vidéo là c'est vrai que j'ai pas mal de jeux qui vont euh j'ai retrouvé des jeux à faire en vidéo qui pourraient être plus ou moins intéressantes et c'est vrai que euh j'ai trouvé vraiment du top du level et euh je vais vous montrer tout ça euh en trois semaines trois ou quatre semaines donc j'ai trouvé un petit mois de mode euh de mode de jeux à tester voilà euh parce que je veux pas que mon jeu soit coupé non plus hein et que j'ai pas beaucoup de cheveux si je me les coupe en plus par exemple tiens je vais pas dire que j'en ai pas mais j'en ai mais pas beaucoup donc euh moi ça me dérange pas franchement les cheveux euh c'est pas le plus important c'est ce qu'il y a dedans et pour ceux qui comprennent non c'est con mais c'est à peu près ça mais euh donc voilà je vais essayer de régler ce problème de rallonge à la con là euh donc euh voilà après n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez euh de cette nouvelle caméra de ce qu'on a on est en train de faire là allez allez un petit peu voilà hop on va on va avancer hop on va en mettre un petit peu on va tout tourner hop tournicoti tournicota et hop on va aller faire un petit bout là bas donc franchement voilà ce que je veux dire c'est que euh euh je veux je sais pas comment le dire voilà j'essaye d'améliorer mes vidéos en termes de qualité euh qualité quoi de un peu partout parce que c'est vrai que c'est important de faire de la qualité sur YouTube surtout maintenant parce que en gros euh le 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 on est dans un moment dans une période d'évolution on va dire euh assez importante euh en gros ce que je veux dire par là c'est que par exemple il y a il faut vraiment procurer des vidéos de qualité il faut procurer beaucoup de choses en termes de qualité et c'est vraiment ce que je veux arriver à faire même si euh ce sera jamais euh au niveau de ceux qui ont euh 100 ou 200 000 abonnés euh voire plus un million un million et demi euh euh je serai jamais par exemple au niveau de joueur du grenier ça c'est une chose qui est sûre par exemple c'est un exemple que je trouve euh qui est je serai certainement jamais au niveau de joueur du grenier ça c'est une chose qui est sûre mais bon si je peux déjà arriver rien qu'à la moitié ce serait déjà pas mal bon j'ai abusé peut-être un petit peu mais euh franchement des joueurs du grenier bon c'est un bon un quelqu'un qui fait des bonnes vidéos il en produit pas beaucoup mais de très bonne qualité avec un montage mais hors norme qui fait souvent du rétro parce qu'en gros ce qu'il fait c'est que il y a pas beaucoup de jeux récents il y en a un j'en ai eu une ou deux au moins qu'il a fait en récent mais en règle générale il fait pas beaucoup de jeux récents il fait surtout du rétro euh même très rétro parce que c'est vrai que les jeux qu'il fait sont plutôt vieux voilà disons qu'un entre 10 et 15 ans voire plus mais bon voilà je peux pas arriver à ce niveau là peut-être mais dans je ne sais combien d'années donc voilà eh merde faut que je repasse sur celui de devant parce qu'en gros voilà en gros là j'ai deux pulvérisateurs pour prendre euh tac ah non là tac et euh et là tac et là on y va on y va ah 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 ok ah ah excusez-moi pour oui ah 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 C'est parti. Ok, donc bon, c'est un petit échec on va dire. Donc je vais continuer à pulvériser ça, mais nous on va se quitter maintenant. Parce que c'est vrai que ça va faire une vidéo peut-être un petit peu trop longue. Donc je vais finir de pulvériser hors vidéo. Et puis après on ira certainement la semaine prochaine faire un peu de colza. Et pouvoir vraiment finir tout ça en gros. Et faire pas mal de choses. Donc je vais déjà finir de pulvériser tout ça. Et arrêter de m'embêter. Donc je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao !